Corps physique, l'instrument qui agit sur les objets matériels, l'âme humaine est à nouveau conçu comme, distribué à travers plusieurs formes distinctes de manifestations conscientes liées aux dix séphirotes, les différents traités kabbalistiques donnent plusieurs regroupements, tous pertinents les uns par rapport aux autres, le plus habituel étant une triple division, en Éphèse, les passions rapportées à Malkuth, Rua, le mental, la raison et l'intellect rapportés au groupe des six séphirotes situés autour du soleil de Tiferet, et Neshama, les aspirations spirituelles associées au triangle supernal de la Reine, du Roi et de la Couronne. Ces principes humains fonctionnent sur quatre mondes, respectivement divins, morales, intellectuelles et émotionnelles, et l'une ou l'autre de ces essences peut dominer un homme, et elles existent en fait dans des proportions constamment variables. Le principe le plus élevé éclipse les autres, et les principes centraux peuvent s'élever jusqu'au plus élevé, ou par négligence des opportunités, ou par des actions vicieuses, peuvent tomber de plus en plus bas, de façon à se rapprocher de la matière apparente du corps. De même que la Neshama nous attire vers l'excellence spirituelle, de même le Neshesh nous conduit vers le bas, vers la jouissance physique. Dans une autre forme de symbolisme, le Kabbaliste nous dit que l'homme a deux compagnons, ou guides, l'un à droite, Yetziratov. Pour les bonnes actions, il est issu des séphirotes supérieures, et l'autre à gauche, Yetzirara, qui encourage les appétits et les passions, les tentations du mal, est un agent de Samaël et de la bête. L'homme est dans une position très malheureuse selon le Zahar 95b, car il y est dit que le mauvais ange le rejoint à la naissance, mais le bon ange seulement à l'âge de 13 ans. En ce qui concerne la mort, comme nous l'avons déjà appris, l'ego ou l'âme de l'homme, à moins que la vie n'ait été supérieure à l'excellence, doit renaître sous une autre forme, mais à la mort, comme toutes les religions en conviennent, de grands changements se produisent. Selon la Kabbalah, le corps matériel visible, le guf, se décompose, et l'aspect animal de l'âme, le néphèse, ne s'en détache que progressivement, le rua, l'aspect humain, s'en va du plan asiatique. Et le nezama, l'âme spirituelle, retourne au trésor du ciel, au gandin, ou du paradis, perfectionné à un monde spirituel au-delà de la plaine des renaissances. Le Cephe Jarechat indique un ruant et jugé à l'heure même où il meurt, car la Chokina, une présence du divin, s'approche de lui, avec trois anges, dont le chef est Duma, l'ange du silence. Si l'âme est condamnée, Duma l'emmène à Geynon, ou Enfer, pour une période de punition avant la prochaine incarnation. Si elle est approuvée, l'âme passe à un odin ou paradis. À la fin de la manifestation actuelle de l'univers, toutes les âmes se seront perfectionnées par la souffrance, auront été bénies au paradis, et seront en réunion avec le Dieu dont elles sont issues. La théorie kabbalistique de la constitution, de l'origine et de la destinée de l'homme est très différente de la vision chrétienne moderne, mais diffère des schémas indiens plus de la manière de la présenter que dans son principe, et ces deux théories peuvent être étudiées côte à côte et chacune éclairera l'autre. Il n'y a pas, en effet, de ligne de démarcation nette entre les doctrines mystiques occidentales, le kabbalisme du Moyen-Âge lié à l'hermétisme égyptien, et la théosophie ésotérique indienne. Elle diffère dans la nomenclature du langage et dans l'imagerie employée dans l'effort pour représenter les idées spirituelles à l'humanité. Mais, il n'y a aucune raison suffisante pour que l'une ou l'autre école soit condamnée par une autre. Le monde de la culture intellectuelle est suffisamment vaste pour que les deux écoles puissent exister côte à côte, et le simple fait qu'il s'agisse de systèmes philosophiques compréhensibles d'une manière ou d'une autre par les hommes prouve que ni l'une ni l'autre ne peuvent être composées d'une vérité pure et non voilée. Car nous ne sommes encore capables que de voir comme dans un ver sombre, et nous devons faire encore beaucoup de progrès avant de pouvoir espérer voir Dieu face à face et le connaître tel qu'il est. Nous devons nous contenter de progresser, comme l'ont toujours fait les étudiants, par étapes de développement, à chaque niveau, les vérités premières sont réaffirmées sous une forme différente. Elles sont révélées ou revoilées dans un langage et un symbolisme adapté à la propre condition mentale de l'apprenant, d'où la nécessité d'un professeur, d'un guide qui a parcouru le chemin, et qui peut reconnaître par une communion personnelle le stade que chaque élève a atteint. Il n'y a pas de voie royale ou facile pour atteindre de hauts sommets dans le mysticisme. L'effort inlassable, combiné à la pureté de la vie, est d'une importance vitale. L'intellect humain ne peut apprécier et assimiler que ce que l'œil de l'esprit peut percevoir à tout moment. Le processus ne peut être forcé, le savoir mystique ne peut être volé. Si un apprenant s'appropriait la connaissance d'un grade qui le dépasse, ce ne serait pour lui que folie, déception et obscurité. Les étudiants se sont souvent vus offrir une doctrine, une affirmation ou une explication que leur intellect a rejeté comme absurde ou comme pure superstition, ce même dogme, ils l'ont assimilé plus tard dans leur vie avec tous les sentiments d'estime. En cela, l'occultisme ressemble à la franc-maçonnerie, soit nous sommes admis à la connaissance cachée, soit nous ne le sommes pas, et si nous ne sommes pas admis, nous ne croirons jamais aucun secret de son rituel, même s'il nous est proposé. Les secrets de l'occultisme sont comme la franc-maçonnerie, en vérité. Ils sont en quelque sorte les secrets que la franc-maçonnerie a perdus. Ils sont, de par leur nature même, inviolables, car ils ne peuvent être atteints que par des progrès personnels, ils peuvent être dits simplement à l'étranger, et ne pas être compris par lui. Car si quelqu'un a pu deviner et saisir un tel secret, il ne le dira pas même à son ami le plus cher, pour la simple raison que si son ami est incapable de le deviner par lui-même, sa communication par de simples mots ne lui conférerait pas la connaissance cachée. L'ensemble des théories kabbalistiques est d'une nature similaire au secret de la franc-maçonnerie, il y avait beaucoup de doctrines qui n'a jamais été écrites ni imprimées. Ces ouvrages décrivent souvent des images qui semblent folles, et contiennent des doctrines qui paraissent à première vue absurdes. Pourtant, ils renferment les enseignements hautement spirituels que j'ai brièvement exposés. La simple lecture de ces volumes est de peu d'utilité. L'œil spirituel doit être ouvert pour voir les choses spirituelles, et les grands kabbalistes d'autrefois ne jetaient pas de perles de sagesse devant l'ignorant ou le vicieux, ni ne permettaient aux impurs d'entrer dans le temple de la sagesse. L'étudiant sérieux doit faire des efforts acharnés pour atteindre la vie supérieure de l'occultisme véritable, puis, peut-être dans un avenir lointain, un compte rendu. Des tentations évitées, et d'une expérience de la vie. La vie d'abnégation peut servir de signe et de mot de passe pour être admis dans le palais du grand roi.